C'est parti pour faire un dessin avec du matériel 100% Winsor & Newton et leurs feutres Promarker. Je possède un set de crayons esquisses et un set de feutres liner qui vont du 0.1 au 1.0. Je vais tester pour la première fois leur papier layout. C'est du papier 160g au format A4 avec 25 feuilles par bloc. J'aime beaucoup le grammage. J'ai ici 80 feutres Promarker, un mix de Promarker classique et de Promarker brush. Je vous l'ai souvent dit, j'aime beaucoup la pointe brush des Promarker. C'est vraiment le feutre qui se rapproche le plus de l'expérience d'un pinceau. Et enfin, pour les finitions, les crayons de couleur se marient super bien avec les feutres alcool. Ici, j'ai un set de 48 crayons de couleur à base de cire de chez Winsor & Newton. Et pour tester tout ce matériel, nous allons dessiner Nami de One Piece. Pour des questions pratiques, je commence par créer ma charte de couleurs des feutres Promarker ainsi que des crayons de couleur. Maintenant, je peux commencer à dessiner, comme d'habitude, les formes générales avant d'aller dans les détails. Et puis petit à petit, creuser, creuser, creuser jusqu'à obtenir le dessin final en line art. Et voici le dessin de Nami en train de nous regarder mais aussi en train de contempler le vaste océan qu'il y a en face d'elle. On passera au coloriage avec les Promarker, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater l'épisode.